Musique Cet épisode commence avec Sinan qui regarde à nouveau les papiers du divorce. Duru est au café avec Ali, Sinan l'appelle au téléphone, mais elle ne répond pas. Il insiste, et Ali lui demande de décrocher, car ça pourrait être urgent. Elle décroche, il lui dit qu'il n'arrive pas à joindre Zenné, et lui demande si elle a une idée d'où elle se trouve. Il lui dit que Turna et Hazan ont disparu, et le numéro de Zenné ne passe pas, et il est étonné. Elle dit à Ali ce que Sinan vient de lui dire, et il lui demande d'essayer d'appeler Zenné, mais ça ne passe pas. Zenné arrive avec les enfants chez son ami, et il s'installe. Zenné retire les couches du petit, et Turna l'apprend à enfiler la couche du bébé. Elle donne à manger au petit, et ils se mettent à jouer tous ensemble. Zenné et Turna bèrent Sazan dans une couverture, pour qu'ils s'endorment. Une fois que le petit est endormi, Turna dit à l'oreille de Zenné qu'elle lui a manqué, et Zenné fait pareil, puis elle la prend dans ses bras. De l'autre côté, Soul retrouve 110 au restaurant, il lui dit qu'il est partenaire de ce lieu, et dit qu'il va changer sa vie. Un homme entre, et le regarde, puis il va à la douche cachée de la drogue. Soul dit qu'elle est sûre que c'est Zenné qui a kidnappé ses enfants, il lui dit de ne pas s'inquiéter, et dit qu'ils reviendront. L'homme qui a mis la drogue dans la douche appelle Nekmi, pour lui dire qu'il a déjà accompli sa mission, et est sur le point d'appeler la police. Il sort son téléphone, et appelle les policiers. Kaïd va chez Gonul, mais elle ne trouve pas Zenné. Elle est très nerveuse, et dit que son numéro ne passe pas, et les policiers sont passés à la maison la chercher. Elle supplie Gonul de lui dire si Zenné est avec les enfants, et Gonul lui avoue la vérité. Kaïd lui demande pourquoi elle ne l'a pas stoppée, elle répond que c'est elle qui a menti pour changer le monde, mais la vérité a surgi, et on ne peut rien faire. Kaïd lui dit que tout ce qu'elle a construit s'effondre, et dit qu'elle dira la vérité à Zenné, puis elle s'en va. Turna est en train de colorier ses dessins, puis elle va les montrer à Zenné, elle est contente de voir que sa fille a dessiné leur famille, et lui demande qui est-ce qu'elle aimerait avoir comme père, si cette famille qu'elle a désirée était réelle. La petite répond que c'est Sinan, mais Zenné lui demande de penser à une autre famille. La petite lui demande si elle ne serait plus là, elle répond qu'elle sera toujours là, et lui dit que comme elle en avait parlé, on n'acceptera pas qu'elle l'adopte. Zenné lui dit qu'elle va essayer de lui trouver une autre famille, mais Turna dit qu'elle ne veut pas, et veut juste Zenné. Zenné dit qu'elle souhaiterait qu'il y ait un autre moyen. On toque à la porte, Turna, et Hazan vont se cacher, pendant que Zenné va ouvrir. C'est une voisine à la porte, qui dit qu'elle est venue, parce qu'elle a vu les lumières éclairées, puis elle lui demande qui elle est. Zenné répond qu'elle est une amie de Nadir, mais la dame lui dit que si quelqu'un devait venir chez Nadir, elle les aurait prévenus. Zenné dit qu'elle est plutôt une amie de sa fille Arzu. Hazan se met à pleurer, et Zenné dit que c'est son enfant, puis elle rentre à l'intérieur. La voisine dit à son mari que le téléphone du voisin ne passe pas, que c'est suspect, puis elle dit qu'elle va alerter la police, car Zenné pourrait être une voleuse ou une terroriste. Zenné l'entend parler, et réfléchit à quoi faire. Turna lui dit que c'est peut-être mieux qu'elle les ramène à la maison, car elle n'aimerait pas qu'elle retourne en prison. Turna lui demande si elles peuvent passer la nuit chez Zenné, et Zenné accepte. De l'autre côté, Erkan arrive avec la police au restaurant de Sanguize, et ils partent fouiller les chambres. Un agent de police apporte de la drogue qu'il a trouvée, Erkan demande à Sanguize ce que c'est, et Sanguize lui retourne la question. Erkan fait sortir tout le monde, et scelle la porte. Carné appelle Sinan au téléphone, pour lui dire qu'ils ont trouvé de la drogue dans le lieu de travail de Sanguize, il lui dit que Zenné est introuvable, et lui demande s'il sait où elle se trouve, mais il dit non. Au restaurant, le serveur verse le repas sur un client, et celui-ci se met à le gronder. Sinan vient le défendre, mais le client lui parle également mal, et il lui donne un coup à la bouche. Il promet à Sinan de le récupérer plus tard, et s'en va. Melek amène Zenné chez Zézel pour passer la nuit, et celle-ci les accueille avec joie. Au commissariat, Sanguize dit à Soul qu'il finira avec Sinan une fois sorti de là. Carné dit à Ahmed et Sanguize que leur entreprise est scellée pour trafic de drogue, Ahmed se fâche contre Sanguize, et dit que Mustapha va le tuer. À leur sortie, il rencontre Mustapha, et celui-ci est très mécontent. Ahmed réprimande Sanguize en disant qu'il a été bête de collaborer avec lui, malgré qu'on l'ait averti, puis il s'en va. Sanguize est nerveux, sous l'essai de le calmer, puis ils s'en vont. Dans son bureau, Sinan regarde les papiers du divorce, et veut le signer. Mais il se souvient des moments passés avec Zenné pendant sa maladie, et à sa sortie de l'hôpital. Il se souvient de ce que Zenné lui avait dit qu'elle l'aime, qu'il est une bonne personne, et qu'elle aimerait être comme lui. Il dépose le stylo et réfléchit. Hazan étant dormi, Turna demande à Zenné de lui raconter une histoire. Zenné lui demande quelle histoire elle veut écouter, et la petite lui demande comment était son mariage avec Sinan, et dit qu'elle aurait aimé être là. Zenné dit qu'elle va plutôt lui raconter une autre histoire, et la prend dans ses bras. Le matin, Turna se réveille avant tout le monde, et va faire le petit déjeuner. Elle voit Soule en train d'arrêter Sanguize, qui veut aller régler le compte de Sinan. Elle dit à Zenné que Sanguize est là, elle coupe la photo qu'elle a dessinée dans son cahier, et lui donne pour qu'elle regarde quand elle pensera à eux, et Zenné lui dit qu'elles seront ensemble. Turna demande à Zenné de rester à l'intérieur, pendant qu'elle sort avec Hazan, car elle pourrait avoir des ennuis si Sanguize la voit. Turna va toquer à la porte avec Hazan, Soule ouvre et dit que Sanguize avait raison, quand il disait qu'ils reviendront. Elle les fait entrer, ferme la porte, et demande à Melek où elle était, et si elle veut la rendre folle. La petite s'excuse, elle lui demande si elle était allée voir sa maîtresse Zenné. Mais, elle dit non, et dit qu'elle avait juste peur, qu'une autre personne adopte son petit frère. Soule lui demande si elle est allée voir Zenné avec le petit, elle dit non, et Soule se met à la battre. Hazan se met à pleurer, Soule retire le papier dans la poche de la petite, et lui demande la photo, de qui c'est. Elle répond que c'est elle, et Soule lui demande si ses cheveux sont longs comme ça, puis elle déchire le papier, et demande à la petite de quitter de sa vue. Zenné regarde le dessin que lui a donné Turna, et s'inquiète pour elle, car Soule est très nerveuse, et Zelle lui dit de ne pas s'inquiéter, que la petite est déjà habituée à ça. Gonul appelle Zenné au téléphone, et s'inquiète pour eux, car son téléphone ne passe pas depuis. Zenné lui dit que Turna et Hazan sont rentrés chez eux, Gonul lui demande si la police les a retrouvés, mais elle dit non, qu'ils sont allés eux-mêmes, puis elle demande à Gonul si elle est à la maison, car elle veut venir la voir. Sous-titrage ST' 501